Salut toi, c'est Queen Camille. Qui suis-je ? Eh bien tout simplement une femme qui porte une couronne gonflable et qui s'est fabriquée un sceptre vulve pour faire de l'éducation sexuelle sur internet. Une personne normale en somme. Aujourd'hui, mes petits chats échaudés dans la boîte à cul, je réponds à une question que l'on m'a posé seulement 3 247 482 fois cette année. J'ai par exemple reçu ce mail de Morgane que je vous lis, puisqu'après tout, c'est mon travail. Bonjour Queen Camille. Bonjour ma ciboulette. J'ai une question qui me taraude depuis un moment. Ma vie sexuelle avec un partenaire a débuté il y a moins d'un an, mais je n'ai eu que de très très rares orgasmes. Soit ils sont petits, soit je sens qu'ils pointent le bout de leur nez, mais se débinent au dernier moment pour une raison inconnue. Sachant que je me fais jouir plutôt facilement seule, avec une stimulation comme le porno, mais est-il possible que je ne sois pas faite pour jouir pendant un rapport sexuel ? Merci Morgane pour cette question que tu es loin d'être la seule à te poser. Regarde cette foule de pouces bleus qui s'élèvent sous cette vidéo pour attester que tu n'es vraiment, vraiment, vraiment pas la seule dans ce cas. D'après une étude de 2017, 95% des hommes hétéros jouissent à chaque rapport, ou presque, contre seulement 65% de leurs partenaires femmes. C'est ce qu'on appelle le fossé orgasmique. D'après la même étude, les femmes lesbiennes jouissent 86% du temps. Mais alors pourquoi les femmes hétéros ont tant de mal à jouir en couple ? Nous allons tenter de répondre à cette question dans un instant, mais d'abord rappelons que on peut prendre du plaisir pendant un rapport sexuel sans forcément avoir d'orgasme, que l'on soit un homme, une femme ou autre. Voilà, ça c'est dit, l'orgasme n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la médaille qui vient attester que tu as réussi ton rapport sexuel. Je ne sais pas pour toi, mais je crois qu'on va faire une pause là, non ? Ouais. Ouais, c'est mignon. Police du cul, bonjour ! On peut savoir pourquoi vous faites une pause ? Vous avez terminé votre rapport sexuel ? Euh, non, enfin, je ne sais pas, là, on faisait juste une pause. Une pause, ouais, d'accord, on me l'a déjà faite celle-là. Un rapport sexuel, ça se termine par un orgasme, madame ? Euh, honnêtement, c'était plutôt, c'était bien, non ? Ouais, 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 c'était bien. D'accord, je vais vous demander de vous mettre sur le côté, je vais prendre votre permis de niquer, s'il vous plaît. Il n'y a rien à réussir ou à rater dans un rapport sexuel, il y a juste du plaisir à prendre et à donner. C'est beau. Mais c'est quand même sympa d'avoir des orgasmes, et c'est vrai que c'est intriguant de ne pas arriver à jouir à deux quand on y arrive super facilement seul. Alors, what is it that's going on, too busy orgasm ? Maybe. L'orgasme dépend de plein de facteurs. D'abord, l'état d'esprit et la détente. Pour jouir, il faut être excité et surtout lâcher prise, être dans le moment présent. Quand tu te masturbe toute seule, tu ne te poses même pas la question, mais ça peut être plus compliqué quand il y a quelqu'un d'autre dans la pièce et que tu te demandes de quoi j'ai l'air, est-ce que ça, je le fais bien, est-ce qu'il kiffe, j'ai racheté du beurre de micel ? Et puis, consciemment ou non, tu n'as peut-être pas envie de perdre le contrôle devant quelqu'un d'autre qui va potentiellement te voir faire cette tête. Moi, je ne fais pas cette tête, hein ? Si, en plus, tu te mets la pression en espérant atteindre l'orgasme, en te disant « faut que je jouisse, faut que je jouisse », ça ne va pas marcher. Pour être bien détendu, je te conseille donc de prendre ton temps, de ralentir le rythme de la relation sexuelle, d'être attentive à tes sensations et surtout, de te lâcher la grappe avec le fait de jouir ou non. Pour jouir, il faut ensuite une stimulation adaptée. C'était bien, hein ? Ouais. T'as joui, toi ? J'ai joui, ben, voyons voir, je t'ai branlée, je t'ai sucée, t'as fait quatre allers-retours, après tu m'as demandé si j'avais joui, et puis, ben maintenant, on est maintenant. Donc, à ton avis ? Ben... Ben non, du coup. Non, j'ai pas joui, non. Si tu ne mets pas du tien, prends le pas comme ça, moi je te dis ça pour que t'avances aussi, pour que tu progresses. Je veux dire, je jouis pas par télépathie, comment tu crois dans ta tête, c'est... Faut y aller au charbon. C'est quand même dingue, ça. Utilise tes mots. T'as dit... Je les utilise, là. Allez, laisse. Ce qui fait le plus souvent jouir les femmes, c'est la stimulation du gland du clitoris, car c'est la partie externe du clitoris qui est la plus sensible. Or, les rapports sexuels hétéros sont bien souvent centrés sur... la pénétration vaginale, oui, tu l'as deviné. La pénétration est un excellent moyen de faire jouir un homme, mais ce n'est pas toujours la stimulation la plus adaptée pour faire jouir une femme. Je dis homme et je dis femme pour que tout le monde comprenne, ok, il y a des personnes à pénis qui sont des femmes et il y a des personnes à vulve qui se considèrent comme des hommes, c'est ok, est-ce que tout le monde se sent inclus avec moi ? En réalité, plus les stimulations sont variées, internes, externes, et plus les femmes ont de chances d'atteindre l'orgasme. Un rapport centré uniquement sur la pénétration a donc moins de chances de faire jouer une femme. Dommage pour les personnes à vulve, puisque les pratiques les plus susceptibles de faire jouir les femmes, le toucher de vulve, le sexe oral, etc., sont reléguées au rang de préliminaire optionnel, comme si c'était des préparatifs au vrai sexe. Cher Morgan, tout ça dépend aussi des habitudes de masturbation que tu as prises. Si tu as l'habitude de te masturber toujours de la même façon, ça crée dans ton cerveau des sortes d'autoroutes neuronales du plaisir, ça veut dire qu'il va prendre l'habitude de toujours jouir de la même façon. Donc pour jouir grâce à un autre type de stimulation, il faudra en quelque sorte recâbler ton cerveau, ça prend un petit peu d'entraînement. Alors peut-être que ta technique à toi de masturbation est difficile à reproduire en couple, peut-être que tu n'oses pas te toucher toi-même pendant un rapport, you should, ou peut-être que ton partenaire ne te procure pas la stimulation adaptée et que tu ne lui dis pas. Et nous avons donc là un problème de communication. Problème de type la communication. Après vous allez dire que je me répète, mais c'est important de parler, c'est pas ma faute. Personne ne peut deviner comment tu jouis, un partenaire ne peut pas lire dans tes pensées pour y trouver ce que tu aimes. Il est donc souvent nécessaire de guider son partenaire ou encore mieux de lui parler. Non, ça ne casse pas l'ambiance. Oui, les informations circulent beaucoup plus vite et ça renforce l'intimité, la complicité et avec un peu de chance, le plaisir. Avoir un orgasme avec un partenaire dépend donc de plein de facteurs et notamment de l'entente physique et émotionnelle avec ce partenaire. Et notons aussi qu'il existe différents types d'orgasmes. Il est donc possible d'avoir des orgasmes de différentes intensités, que l'on soit seul ou en couple. Avoir un orgasme, ce n'est pas une fin en soi et se mettre la pression en se fixant un objectif, ça peut carrément empêcher de prendre du plaisir tout court. Tant qu'on se l'éteint. Enfin, chère Morgane, garde en tête que ta vie sexuelle n'a même pas encore fêté son premier anniversaire. Donc donne le temps au temps. Si cette boîte à cul t'a aidé, mets-y donc un pouce, lâche un coms, partage à ta commu. C'est con, putain. Abonne-toi à cette chaîne car tu me trouves sympathique et quelque part, tu n'as pas tort. Je vous retrouve ici même mercredi prochain. Allez, bonne bourre. Bye !